... Bonsoir, je me présente rapidement, j'habite Berrien. J'habite actuellement à Pugliesse et Daoulas du côté de Brest. On me connait davantage sous le nom de Dédé Labéiot. Je me qualifie moi-même de centinette de l'environnement et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Une personne de l'association m'a demandé gentiment de me mettre à l'épreuve encore ce soir et de vous présenter un sujet autour de l'agriculture biologique. Donc j'ai décidé de relever le défi et donc, ma foi, je me suis dit que moi à l'époque, en étant moi-même sur un projet en permaculture sur Pugliesse et Daoulas, je vais profiter de cette activité pour dire « Ok, on va essayer de proposer quelque chose à l'association. » Donc pendant que je travaillais sur le sujet, j'ai poussé un peu plus loin ma réflexion. Et j'ai essayé de sortir de mon champ pour voir un petit peu comment ça se passe en termes de consommation. Voilà. Je préviens tout de suite Elisabeth, la présidente de l'association, que je risque d'être un peu hors-sujet par rapport au titre de la conférence. Donc moi-même, je ne me considère pas comme conférencier, je me considère plutôt comme un acteur local, militant. Donc, j'en profite, puisque c'est l'occasion aussi, de vous présenter cet ouvrage magnifique. C'est un livre que j'ai édité à 100 exemplaires, qui s'appelle « Ici, c'est l'escargot ». Donc une partie de l'argent récolté sert à soutenir Thônia Tran, qui est franco-vinamienne, et qui a été elle-même victime de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Et je l'avais fait venir en Bretagne pour une tournée en février 2017. Donc voilà, si jamais vous voulez faire l'acquisition du livre, j'ai encore du stock à votre disposition. Donc, oui, j'aimerais quand même aussi, avant de débuter vraiment, avoir une pensée pour quelqu'un que vous connaissez certainement un petit peu, même si vous n'avez fait que le croiser. Je pense à Louis, qui vient de décéder tout récemment, là. Donc il était apiculteur à Argol. Donc voilà, une petite pensée pour lui et sa famille. Je reste disait que le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Je m'écarte ? Pas trop ? Je suis bien là ? Bon, c'est parce qu'il faut qu'on le voit. Et donc, la difficulté, c'est sur un sujet comme celui-ci, c'est d'essayer de trouver, effectivement, en tout cas de percer la vérité. Même si on ne la trouve pas, c'est une utopie. Et donc, je me suis dit, tiens, on va parler de la consommation de la bio. Sauf que, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des tendances assez fortes, des dérives et des glissements vers un domaine qui est plus industrialisé, qui est le bio. Donc, on a, on va dire d'un côté, la bio. Je vais détailler par la suite. Et donc, on trouve des phénomènes, aujourd'hui, un peu plus marqués vers le bio. Donc, voilà. Alors, je vais enfiler mon... Bon, ne m'en voulez pas, c'est la première fois que je fais... Je ne suis pas conférencier, je suis un intervenant comme vous. Voilà, donc, c'est la première fois qu'il y aura des maladresses, des oublis, des lacunes, certainement. Vous aurez droit de me reprendre si jamais vous voyez que pendant mon exposé, il manque quelque chose. Donc, je vais en profiter. Voilà, voilà, j'ai présenté le livre. Maintenant, je vais en profiter pour enfiler un gilet vert. Dans le taoïsme, on parle d'opportunisme. Voilà, j'en profite, voilà. Et donc, je mets mon joli coquelicot, il va avec. Le verre fait ressortir le coquelicot. Donc, j'ai à vous présenter tout de suite un petit schéma qui est assez intéressant, sous forme de question. Est-ce que la nature humaine, ce que nous sommes tous, à travers un système économique, peut-il nous garantir une préservation de l'environnement ? C'est-à-dire la biodiversité, la nature, en quelque sorte. On n'est pas en dehors de la nature, on fait partie intégrante de la nature. Je voudrais, j'aimerais, enfin, que vous ayez cette idée en tête. À chaque fois que je vais présenter, faire détailler les diapos, je voudrais que vous ayez en tête cette notion de nature. Puisqu'en fait, si aujourd'hui, je fais un constat en mettant le doigt sur quelque chose qui ne va pas vers le bio, je pense que je ne vais pas assez loin. Je me dis que les acteurs de la bio pourraient encore aller plus loin. Et que cette nature humaine, avec ses contradictions, moi-même, j'en fais partie. La voiture, aller en point de surface, faire mes achats, j'en fais partie. Donc, est-ce que ces natures-là peuvent nous garantir, à travers notre activité économique, qui va être ici l'agriculture, une préservation de la biodiversité ? Donc, s'il pouvait y avoir ça en tête, moi, en tout la soirée. Donc, ce système économique, ici, il est basé sur une filière. Production, transformation, distribution. Et puis, il y a aussi une partie qui est la finance. Donc, on va pouvoir passer la prochaine diapo. Et donc, que se passe-t-il si nous ne préservons pas la biodiversité ? Eh bien, nous risquons de perdre, de voir disparaître des oiseaux rares. Mais si, c'est vrai. C'est le cacoa, alors, donc, on le donne le cacoa terrestre. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez phénoménal, parce que c'est le seul oiseau qui est capable de faire un co-portrait. Donc, on a besoin de ce genre de spécimens. Parce que voilà, mais j'entends se frotter les yeux. Vous connaissez Serge Carcouette ? Oui, bien sûr. Tout le monde connaît Serge Carcouette. On va passer la diapo suivante. Et pareil, alors là, celui-là. Celui-là, je ne sais pas s'il est à préserver. Parce que si les abeilles venaient à disparaître, je pense qu'il serait incapable, ne comptez pas sur lui, incapable de politiser quoi que ce soit. C'est un feignant, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc j'ai aidé l'abeille, c'est le personnage dont je vous parlais tout à l'heure. On va passer à la suite. Donc, alors, on va pouvoir remonter un peu. Donc, voilà, notre système économique, je vais vous dire toute l'heure, a deux modèles en activité agricole. Donc, nous avons d'un côté l'agriculture biologique, et de l'autre côté l'agriculture conventionnelle. D'accord ? Sauf qu'on s'aperçoit que de plus en plus, on a une bio à deux vitesses. Alors moi, je les qualifie de vitesse lente. Celle que l'on connaît, que vous êtes peut-être habitué à, comment dirais-je, qui est plus familière pour vous, qui est la bio. Et vitesse plus rapide, qui est le bio. Et le bio, justement, a tendance à vouloir copier, se rapprocher de l'agriculture dite conventionnelle. D'accord ? Alors évidemment, avant que dans votre assiette arrive un aliment fini, et bien, cet aliment-là, il a eu plusieurs intervenants. Et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Alors vous avez le consommateur qui est parfois un militant. Les militants sont assez pénibles sur un certain nombre de sujets, tant mieux d'ailleurs. Vous avez le législateur qui, lui, est pénible, mais pas pour le même sujet. Vous avez les organismes agricoles, quels qu'ils soient, syndicats, groupements, santé, enseignements. Transformateurs, distributeurs, grossistes, industriels, financiers et les certificateurs. Donc tout ce petit monde-là veut croquer à la pomme. On va passer à la suite. Alors je ne vais pas vous bassiner avec trop de chiffres. Donc c'est des chiffres assez récents. Mais bon, ça donne un peu un état des lieux, un petit peu de la consommation du bio en France. Donc on commence par le jus d'affaires, c'est 8 milliards d'euros en 2017. Ce qui fait que la France est placée troisième sur le podium pour la consommation du bio. La part du bio dans l'alimentation en France ne représente que à peine 4% du marché global, ce qui n'est pas vraiment extraordinaire. Les importations de produits bio, on importe énormément de produits. Donc la moitié, par exemple, la moitié des produits d'épicerie, de boissons et de fruits bio, ainsi que 25% des légumes. En termes de surface cultivée, aujourd'hui on atteint, en 2018, à peine 7% de surface agricole utile sur l'hexagone. Voilà, on va continuer avec d'autres chiffres. Donc là, c'est le profil des consommateurs qui ont été sondés par une revue qui s'appelle LSA. Ça a été réalisé en 2015. Donc là, on va pouvoir passer assez rapidement sur les chiffres. Vous pouvez regarder tranquillement. A savoir que, quand même, on peut relever... Alors moi, j'avais relevé... Voilà, ici, 73% des consommateurs possédèrent que les prix sont élevés. Alors ce qu'ils n'ont pas forcément comme information, c'est que le conventionnel, lui, est subventionné. Ce qui fait qu'effectivement, c'est plus facile d'avoir des prix plus concurrentiels, on va dire. L'agriculteur, lui, qui est local, produit moins, donc forcément, il a plus de charges à couvrir. Voilà. Bonsoir. On va pouvoir passer là. Donc j'ai essayé de faire une approche comparative, c'est-à-dire entre la bio, ce que moi j'appelle la bio et le bio. Donc pour l'agriculture, enfin pour la bio, on est dans une agriculture paysanne. Alors, qu'est-ce que ça comprend ? Normalement, on est sur une exploitation à taille humaine. On essaye d'aimer les animaux, de faire attention à leur bien-être. On a un usage proscrit de produits phytosanitaires et d'ogèmes. Sauf qu'on peut avoir des autorisations pour des pesticides naturels. Ce n'est pas un gros mot, un pesticide, on l'utilise en agriculture biologique. Notamment le piretrine, pardon. À condition évidemment de l'utiliser avec parcimonie. Si vous l'utilisez à forte dose, voilà, ça pourra poser des problèmes. On a une tolérance aussi pour des préparations type orties, prêve, consoude. Je ne sais pas, il y a des jardiniers dans la salle. Voilà, donc c'est des choses que l'on utilise de plus en plus. Donc cette agriculture paysanne, censément, doit apporter une amélioration de la qualité du sol, de l'air et de notre santé. Si je prends, à l'inverse, l'agriculture productiviste, donc c'est une exploitation avec une orientation plus basée sur le rendement, c'est-à-dire la monoculture. On peut avoir des champs à perte de vue, sans talus, rappelez-vous, la nature, la biodiversité, etc. On peut donc partir sur des élevages type intensif. Alors, j'ai découvert ça, c'est assez étonnant, puisque l'Europe a fait que des porcs en abbé soient élevés sur des calibotis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les calibotis, les systèmes hors sol pour le cochon ? Oui, oui. Voilà, donc si les animaux sont sur du dur, sur le béton, il y a des trous, toute la fiante tombe dans... C'est le même système que du hors sol conventionnel que l'on connaît chez nous. C'est du hors sol. Donc je l'ai écrit en gras pour bien montrer que... En gros, pour bien montrer que, en agriculture biologique, dans le bio, est autorisé le hors sol. Jonathan sortait. Mais après, c'est au niveau européen. Après, donc, on a une tolérance à la biotechnologie. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de la FNSEA, donc je n'ai oublié le nom, parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, notamment sur les OGM. Et tout ça, c'est soutenu dans ce qu'il s'appelle l'agriculture écologiquement intensive. Et donc, moi, en fait, j'en parle dans le livre. J'en parle dans le livre, je vous expose un petit peu ce que c'est que l'agriculture écologiquement intensive. Et là, je reprends quelques points. C'est-à-dire que si c'est une agriculture qui est scientifique, on va privilégier l'agrocarburent, ce qu'on appelle poliment le bioéthanol, et puis on fait appel à la finance carbone. C'est assez étonnant, quand même. On fait appel à la finance carbone. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, finalement, on fait appel à des fonds spéculatifs et qui vont pouvoir, eux, pouvoir capter par rapport à leur financement, enfin, leur engagement financier, pouvoir s'engager sur de plus. Piéger le carbone sur des activités agricoles. Ça existe, déjà, dans d'autres phénomènes, je ne sais pas, pour la capture de... Alors, évidemment, alors, ça s'agit assez vaste, mais sur capter le... Comment dirais-je, le carbone dans les océans ? Et la spéculation, là-dessus ? Remplacer une chaudière à la maison avec les grandes surfaces qui nous vendent des bons pour acheter moins cher, parce qu'en fait, ils achètent du carbone. Des grandes usines peuvent produire du carbone. Et si vous, vous faites des diminutions, vous savez qu'il est possible. Les études que vous faites à Jambou en Belgique montrent que 1 hectare de culture, que ce soit des vétrages ou des céréales, fixent 7 tonnes de CO2 par an. 7 tonnes de CO2 par an. Et sur la taxe carbone, se rajoute le scandale des escroqueries à la TVA sur la taxe carbone. Bon. Voilà, j'étais un peu dans le sujet, mais là, il ne faudrait pas qu'on le soit complète. On va passer à la suite. Donc là, je reprends l'approche comparative. Donc, on a d'un côté, donc, les semences qu'on appelle paysannes. Ça vous parle ? Oui, c'est bon. Donc, mais on admet quand même des grandes usines industrielles. Alors, voilà la question que je vous pose, c'est de savoir ce que vous pensez que c'est sans conséquence sur l'environnement. Et je vous mets un exemple que je connais bien, qui est Tegnocèm. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis porte-parole d'une association de protection de l'environnement sur Pugacette d'Aoula, ce qui s'appelle « À quoi ça sert ? » et « Ce deux herbes ». Et donc, nous avons été régulièrement confrontés à des situations de dérive et d'abus de ce qu'on appelle des séristes, des producteurs de tomates, essentiellement, mais pas seulement. Ça fait que, en fait, ça j'en parle aussi dans le livre, on a été invités par un agriculteur, on va dire, qui a conduit de raisonner de ces cultures, à Cléder, vous connaissez tous Cléder, hein ? Et donc, là-bas, vous retrouvez Tegnocèm. Donc, Tegnocèm, c'est un industriel du plan. Et il fait essentiellement du F1, enfin, pas que du F1, mais il fait du F1. Et donc, en fait, nous avons constaté, l'agriculteur lui-même, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas dire de lui que c'est un militant encharné, enfin, voilà, un activiste écolo, c'est un voisin qui est embêté par Tegnocèm, et il s'aperçoit que, ben, Tegnocèm pollue. Tegnocèm compte des zones humides pour faire des bassins de rétention, etc., etc. Il faut savoir que Tegnocèm a une petite sœur qui s'appelle Biosèm. Biosèm propose des plans F1 au maraîcher bio. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous le disais, rappelez-vous, la biodiversité, et est-ce que nous, dans la bio, on arrive à essayer d'être clairvoyants avec un certain nombre de positionnements d'industriels ? Enfin, c'est-à-dire que si on veut nettoyer, balayer devant sa porte, bon. Donc, effectivement, Tegnocèm est une grosse structure, à savoir que le président de Tegnocèm, que je ne connais pas, a réussi à rentrer au conseil municipal de la commune de Cléder, puisque, avec l'ancien maire de la commune, il n'arrivait pas à obtenir de permis de poursuivre pour l'expansion de son activité. Donc, il s'est rapproché de l'équipe d'opposition, il s'est mis sur la liste, et donc, il y a eu une nouvelle équipe municipale à Cléder, l'ancien maire a été émissé, et donc, là, le nouveau maire lui a donné un permis de poursuivre pour étendre ses serfs. Ça existe. Vous allez voir, on va continuer ensuite, puisque j'évoquerai un autre domaine avec ça, d'ailleurs. Donc, je continue avec l'agriculture paysanne. Donc, on a l'usage de plantes sauvages, le PAM, c'est les plantes aromatiques et médicinales. Vous voyez, cette activité progresse assez fortement, dans le Finistère, en tout cas, ça progresse assez fortement. On est plus sur des races locales et rustiques, pour tout ce qui est viande. On privilégie les filières vente locale au circuit court. Bon, là, je ne vous apprends rien, magasins spécialisés, amas, etc., etc. Et normalement, on a un prix garanti au producteur. Alors, si je bascule de l'autre côté, on va partir sur une filière qui est plus agro-industrielle, soutenue par le milieu financier. Alors, je prends l'exemple de VESADEN. Je ne sais pas si vous connaissez VESADEN. Il y a eu une enquête qui a été réalisée par Cocopédi. Vous connaissez Cocopédi ? Oui, un petit peu. Et donc, VESADEN est un des leaders, un des plus grands groupes agro-élémentaires en Europe. Il faut savoir que VESADEN est coté à la bourse au Pays-Bas. Et pour faire fonctionner tout ça, en fait, il y a des soupçons. Il n'y a pas des soupçons, mais en tout cas, on sait qu'il y a des participations d'actionnaires qui, eux, ont des préférences pour les paradis fiscaux. VESADEN, c'est plusieurs marques de produits élémentaires qu'on retrouve dans les circuits de distribution. Notamment Distriborg. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et j'en parle parce qu'on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, un autre chiffre, pardon. Donc, on voit que, quand même, que le réseau de la grande distribution détient 45% de parts de marché du bio. C'est énorme, maintenant. Et ça va encore se développer. On a une pression, justement, par rapport à ces distributeurs, une pression de plus en plus forte sur les sources. Donc, je remercie tout à l'heure, je fais référence à un syndicat qui s'appelle Cina Bio. On a un autre risque aussi, c'est la standardisation des produits, une présentation de la filière. Et puis, bonjour, on revient, une financiarisation de la bio. J'ai réussi à le dire. C'est pas facile de dire financiarisation. C'est pas possible de faire cet exercice chez vous. Alors, donc, ensuite, on part sur d'autres aspects de l'exposé. Donc, d'un côté, on a toujours la bio et le bio. Alors, les routes de transport. C'est vrai que lorsque des magasins, je sais pas, Marthe est là pour aller en parler, Marthe va privilégier certainement ses producteurs locaux en légumes ou autre chose, n'importe. Donc, c'est vrai que l'impact environnemental sur le temps de transport est diminué pour tout ce qui est rejet en CO2. On sera plus sur du routier régional. Par contre, si on tient compte de l'avis de Claude Gruffat qui est président de la Biocop, je vous laisse lire les guillemets. Donc, la grande distribution achète des produits qui ont fait le tour du monde avant d'arriver dans nos sites. Donc là, effectivement, l'usage de cargo, des avions est évidemment plus important. L'aspect social. Donc, d'un côté, sur la bio, on a des emplois plus nombreux qui soient directs ou indirects. On a normalement des salaires garantis. Et des marches dans ce qu'on appelle le BSS. Le BSS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et le commerce équitable. De l'autre côté, ça, c'est des phénomènes que l'on constate de plus en plus au fur et à mesure que la bio progresse. Donc, on a affaire à des travailleurs précaires, souvent ouvriers migrants. En Espagne, c'est le cas, très souvent. Avec des conditions de travail et d'hébergement difficiles, quoi. Je mets difficile pour ne pas dire grave. Parce que les attaques aux conditions humaines sont assez fortes, quand même. On va passer à la suite. Alors là, on apporte un autre sujet qui est la certification et réglementation européenne. Donc là, je l'ai mis en rose, qui peut être rouge. Le label bio ne garantit pas l'origine des produits. Vous pouvez avoir un produit matière brut qui vient de Chine, qui transformait ailleurs, etc. dans un atelier. Enfin, bref. Le label bio ne garantit pas l'origine des produits. On s'aperçoit d'ailleurs que le logo AB, celui-là que vous connaissez, glisse de plus en plus vers une réglementation européenne. Donc, on le reconnaît ici avec sa feuille. Alors là, c'est pareil. Il n'y a rien qui nous garantit quoi que ce soit, en fait. On sait qui est l'origine de la matière première agricole. Voilà, c'est indiqué. Voilà. Donc, c'est une organisation européenne avec des tendances fortes pour tenir compte des cahiers des charges de situation nationale. C'est-à-dire que l'Europe regarde de plus en plus ce qui se passe dans les pays et puis européens. Et les pressions sont fortes pour faire évoluer ces cahiers des charges. Il faut savoir quand même que nous avons en France la chance d'avoir des organismes indépendants. Vous connaissez certainement certains d'entre eux qui ont des cahiers des charges propres. Donc, moi, je connais Naturi Progrès parce que pendant deux ans avec mon activité en permaculture, moi, j'étais chez Naturi Progrès. Donc, ils ont un cahier des charges propre avec un fonctionnement interne spécifique. Et donc, ils pratiquent ce qu'on appelle le ESPG. Mais il n'y a pas qu'en France qu'on fait le ESPG. C'est le système participatif garantis. Ailleurs aussi, enfin, ailleurs dans le monde, on procède de la même façon. On a les simples autour de toutes les activités en plantes aromatiques et médicinales. Et puis, assez récemment, la FNAP, qui est la Fédération nationale de l'agriculture biologique, a créé biocohérence. Certainement, je n'occupe pas. Alors là, pour le coup, je m'avance peut-être. Mais pour justement contrecarrer cette tendance-là qu'il y a à avoir l'AB, l'agriculture biologique, aller vers cette tendance d'une réglementation plus européenne, c'est-à-dire plus souple. Alors effectivement, il n'y a pas s'inquiéter. Parce que, par exemple, je vais prendre des exemples, mais il peut y en avoir d'autres. En cas de contamination par les pesticides, chaque État peut décider du seuil de déclassement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous avez un type qui balance ses produits dans son champ et que, vous, vous êtes à côté à faire votre culture, vous êtes contaminé par l'arrosage d'un pesticide, etc. Et vous êtes touché. Donc, en fait, on s'aperçoit que vous avez des problèmes sur votre culture. En fait, certains pays pourront dire que ce produit-là peut être mis dans le circuit parce qu'on considère qu'il n'est pas trop contaminé. Ce qui implique que ce produit-là contaminé peut être vendu partout dans l'Europe. Alors l'Europe essaye aussi de jouer sur les analyses. Les analyses, tous les ans, il y a deux passages. Un qui n'est pas prévenu. Donc, en fait, il y a une analyse tous les deux ans et donc, non, pardon, une analyse tous les ans et là, l'Europe faudrait passer à une analyse tous les deux ans. Donc, vous imaginez bien pendant le laps de temps de deux ans, qu'est-ce qui peut se passer sur l'exploitation. Je prends un autre exemple de la taille de l'élevage. en Europe, ils acceptent 24 000 poules bio dans un bâtiment avec une... Tu vois, je m'en ai là. Non, non, c'est des... Alors, en fait, ça fait des bâtiments, mais c'est des bâtiments de... Donc, c'est un grand bâtiment qui pourrait contenir 24 000 divisé en trois parce que la norme dans le pays européen, c'est 8 000 poules maximum. D'accord. Ça, la FNAB, c'est bonit de 8 000. C'est 8 000. D'accord. Moi, je vais reprendre les chiffres de la FNAB. De toute façon, c'est le 7 000. Et là, le qui va en s'envers va ouvrir un bâtiment ça fait des bâtiments autour de Rennes, je crois, sur 24 000 poules zéaux. Donc, ça fait des bâtiments la FNAB n'est pas d'accord, évidemment, parce qu'effectivement, on est dans les bâtiments. Et normalement, ça reste un grand bâtiment coupé en trois alors que, normalement, c'est 8 000 et il devrait y avoir trois bâtiments. Il faut combien pour pouvoir vivre ? Pour pouvoir vivre par personne, il faut 1 000 poules. Pour moins. Sinon, c'est pas la même, on ne se tire pas à un switch. 1 000 poules. Avec 1 000 par personne pour avoir un switch. En vente direct, en circuit court. Et on parle de gens qui sont intégrés et du coup, oui. Non, non. Pour vivre normalement, il faut plus que ça. En circuit court, 1 000 poules par personne c'est que c'est direct. Qu'est-ce que tu n'as pas d'un circuit court ? En vente direct, en magasin ou en vente sur le marché. Ah oui, d'accord. Mais en vente normale. En intégrés, les intégrés seront sur des appels au moins 1 000 poules. D'accord. En bio. Donc on va pouvoir... De toute façon, Jonathan, pour poser sa situation de tout à l'heure, on va passer à la diapositive. Et si l'écologie, c'est aussi de pouvoir vivre de son temps. Donc là, je vais partir sur un exemple que je connais assez bien. Donc, un aspect qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est le hors-sol. Donc, en Europe, on peut déjà cultiver hors-sol, notamment dans les bacs. En France, ce n'est pas encore le cas, mais ça pousse. Moi, je prends le cas de Savéole. Et leur force de frappe au niveau marketing, il faut savoir qu'ils ont, je crois, 2-3 millions par an de bourses dans leur marketing. Alors, ils font ça très bien. C'est des tomates 100% naturels, sans pesticides. Voilà, ils ont des emballages recyclés. Alors ça, c'est assez nouveau. Mais, il est question, alors ça, c'était un débat aussi au niveau européen, enfin, il est question, en fait, il est plus qu'il serait possible que des cultures sous-serres en France, pour ça, madame, j'ai même tout fini, de toute façon, puissent passer en agriculture biologique. Ce n'est pas le cas encore. Heureusement, il faut savoir quand même que je rappelle que l'idée, c'est que, je suis dans les temps ? Ça va encore. L'idée, c'est que, encore, dans une agriculture biologique, que la plante soit au contact du sol, évidemment, dans la terre. Alors voilà, donc ça, c'est l'image que donne Del Savéole. Et puis, si on passe à la diapo suivante, on va s'apercevoir que non, c'est vraiment autre chose. Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit couramment à Plucastel. On ne voit pas Plucastel parce que là, ça a une concentration importante de séristes. Donc, les adhérents de Savéole, qui sont assez nombreux, je crois qu'ils sont à peu près sur Plucastel. Et donc, ils font des vides sanitaires et parfois, ils n'arrivent pas à se débarrasser complètement de leurs déchets verts. Donc, en fait, ils profitent de la presqu'il de Plucastel et le fait qu'il n'y ait pas eu de remembrement pour aller dissimuler leurs déchets verts qui, normalement, devraient être récupérés par des organismes, des entreprises habilitées à le faire. Donc, on a régulièrement affaire à des dépôts. Alors, c'est assez impressionnant. Ça dégage ce qu'on appelle des lexivias, c'est des jus ferventisibles. en fait, finalement, ce sont des adhérents de Sabeole qui se débarrassent de cette façon-là dans la nature de leurs déchets verts. Il faut savoir aussi que Sabeole est en accord avec le Sperdote. Le Sperdote, c'est notre centre d'incinération sur la région brestoise. C'est une régie privée. Tous les ans, on le sait, tous les ans, il y a plusieurs tonnes de tomates qui proviennent des serres qui sont adhérents à la Sabeole qui vont brûler au Sperdote. Donc, ces contrôles-là sont, sans revenir sur l'aspect Sabeole et l'exploitant des serristes, pour revenir un petit peu à tout ce que j'ai dit avant, il y a des contrôles qui sont effectués par des organismes certificateurs. Ecosert, Veritas. Et là, de la même façon, on a quelques garanties sur le fait qu'on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Eh bien, en fait, je vais partir de l'exemple de la spiruline bio. Vous avez entendu parler de la spiruline bio. Oui ? C'est exactement en France. En France, en tout cas, il n'y a pas de gage charge spiruline bio. Si, si, si. Non. Il y a forcément l'étrangerie de la spiruline bio. Demandez à Marcon de l'entrée. C'est six ans. Il n'y a pas de spiruline bio en France. En fait, c'est la spiruline certifiée par Ecosert. Oui. Il est grand-chose à la télécharge mais en aucun cas elle a été sur le genre. Alors, elle a eu le... Donc, je parle de la spiruline bio parce qu'ils communiquent là-dessus. C'est pas moi. Oui, combien il y en a ? Non, en fait, ils ont obtenu un label avec Ecosert. Alors, ce qu'ils, ce sont des séristes, des producteurs de tomates. C'est une famille qui est bien connue à Pocacet. s'appelait des coisous. Voilà, s'appelait des coisous et donc, en fait, ils se revendiquent comme les premiers producteurs de spiruline en France. Il faut écouter... moi, j'ai écouté l'un de leurs représentants deux fois sur RCF. Voilà, donc, ils sont sur le discours que l'on entend de plus en plus en lien avec toute sa déconsommation. ils ont repris vraiment certains codes, certains mots que l'on connaît ailleurs, c'est-à-dire les consommations véganes ou biologiques, etc. Donc, moi, je vous invite, bon, Jonathan n'a pas l'air d'accord avec moi, mais moi, je vous invite d'aller sur le site de ces producteurs qui s'appelle Siam, c'est l'entreprise TAM. TAM, c'est Thiermenes pour Brugastel, Thiermenes A Brugastel. Et donc, en fait, en bas, sur leur site, il y a bien une certification qui a été attribuée par Ecosia. La spiruline, on l'utilise pour... C'est un complément élémentaire si tu n'as. Et donc, en fait, nous, avec nos adhérents, on s'est aperçu qu'en fait, en termes de protection de l'environnement, ce producteur de spiruline, d'algues bio, n'était pas très clair par rapport à l'environnement proche. Donc, on voit qu'il y a des rejets réguliers dans la nature, des eaux polluées. Et donc, nous avons quasiment 10, 15 hectares, voire plus, de zones nuides polluées avec des rejets d'eau issues des serfs de ces personnes. Donc, on a fait des analyses. Voilà, on a fait des analyses, c'est du concret, il y a des liésitats. ces analyses ont révélé des problèmes de pollution hors normes après les labos. Donc, on peut se poser la question de savoir si l'éco-serve fait effectivement son travail, notamment sur un sujet que je connais. Moi, j'ai commencé en disant que moi, je vais aborder des exemples, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, des exemples que je connais, je ne vais pas m'aventurer ailleurs. ça, c'est des choses que l'on a observées et voilà, donc sur le coup, en fait, on n'est pas les seuls à être intéressés par cette situation puisque il y a la maison d'agriculture biologique du Finistère qui est également sous le coup ou l'hériture de Bretagne, enfin voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui sont concrètes et dont on s'interroge sur la façon parfois on peut obtenir un éco-label sachant que l'environnement peut être souillé par des rochers industriels. On va passer à la suite. Alors, en parlant de concurrence parce que la concurrence c'est pas mal qu'on ne peut pas y échapper. Donc, on a d'un côté à la bio le producteur local qui, lui, parfois peut-être en concurrence avec des produits étrangers et donc il peut y avoir une volonté tout à fait naturelle, nature humaine. D'accord ? De vouloir jouer sur l'élasticité de la saisonnalité. Je prendrais l'exemple de la courgette. Moi, j'ai un maraîcher qui m'a dit qu'il préférait faire des courgettes plutôt dans la saison que d'avoir des courgettes d'Espagne. Je ne donne pas de nom. Jamais. Bon. C'est son choix. Bon, en tant que permaculteur, c'est pas le mien. Au niveau local, on peut avoir sur un secteur donné, on peut avoir une concentration de maraîchers bio avec une offre qui est à moins de fois supérieure à la demande. C'est arrivé et ça arrivera encore de plus en plus. Ce qui peut créer des tensions. Moi, je connais une personne qui était nature et progrès qui a été exclue de la marché sur Brest parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que nous nous faisions de l'agriculture biologique. Donc, il peut y avoir des tensions qui se créent. l'effet de cette concurrence-là entre acteurs locaux. Au niveau des distributeurs, en fait, il y a une concurrence entre les réseaux et les magasins avec la même enseigne. Pareil, là, je pars d'exemples que je connais, des témoignages qui me reviennent. On peut avoir des magasins spécialisés sur Brest. Je prends la Vickler, par exemple. Et puis, une autre qui s'appelle Debyday. Je ne sais pas si vous connaissez Debyday. C'est une franchise qui propose des produits en frac. Pas forcément bio, mais en frac. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Donc, sur un périmètre donné, ça va empêcher une troisième ancienne de s'installer. Donc, on se demande bien pourquoi. Je ne fais que poser la question, je n'ai pas la réponse. Et donc, en fait, on a aussi, dans la même enseigne, on peut avoir des concurrences, des tensions fortes. Je ne vais pas parler de la région de Brest-Oise. Il y a des tensions par rapport à l'ouverture de nouveaux magasins avec la même enseigne. Donc, il reste cinq minutes. Je vais continuer. Donc, on va du côté de le bio. Donc, le producteur devient industriel. On l'exemple du hors-sol. Le distributeur s'affirme sur le développement d'un réseau de magasins spécialisés. Donc, je prends l'exemple du Leclerc. Alors, d'un côté, le Leclerc va garantir aux consommateurs des prix inférieurs de 30% et garantir la rémunération des acteurs. Mais on verra plus loin que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, après, concurrence entre les pays tiers et les industriels. Donc, on apporte le dernier sujet par rapport justement à cet exposé. Conséquence de la hausse de la consommation du bio. Alors, étonnamment, de plus en plus, on va confier à des tracteurs de la bio l'avenir de la bio tel que la FDSOA qu'on le retrouve au sein de la Chambre d'Agriculture en général. Et donc, ce développement est confié à ces personnes-là pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à cela. Les exploitations conventionnelles sont en crise, vous le savez. Les aides publiques augmentent. Donc, il y a une tendance à la reconversion. Elles sont nombreuses. Il y a des personnes qui, en fin carrière, se disent « Tiens, moi, je fais du lait, il me reste 4-5 ans à faire, je fais mes 4-5 ans, je ramasse le pognon qu'on appelle les optimisateurs de prime. Et puis, ils partent à la retraite. Et voilà, ils ont récupéré la cagnotte et ils partent à la retraite. » Il y a le cas aussi de l'implantation de l'usère bio, c'est un exemple, sur plusieurs hectares non récoltés pendant plusieurs années. Donc, j'en parlais tout à l'heure, il y a des nouveaux intervenants dans la distribution comme Leclerc. Donc, Leclerc a ouvert son premier magasin spécialisé en octobre dernier. À savoir que l'ancienne vise 200 points de vente d'ici 2022. Sauf que Cina Bio, alors je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un syndicat qui regroupe 200 entreprises bio pour ce que je pense déjà une pression des distributeurs. Donc, déjà avant qu'il faut que ce soit, le distributeur demande à l'entreprise de baisser ses prix de 30... de baisser ses prix, ça représente 30% des adhérents de Cina Bio. L'indicateur va jusqu'à 40% après les premières négociations. Donc, le distributeur impose des pénalités en cas de retard lors de rupture, ce qui va se rajouter à la difficulté notamment du fait qu'il y a une augmentation des prix sur les matières premières. Et puis donc, en fait, il faut terminer sur ce point-là. Les collectivités régionales telles que l'Opère de Grenat confile le versement des aides au champ d'agriculture, ce qui vient affaiblir les acteurs historiques comme les GAV. Les GAV, c'est les groupements de l'agriculture biologique. On va continuer. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Distriborg, qui est une entreprise affiliée à Bessaden, j'en ai parlé tout à l'heure. donc, c'est Daniel Thira qui est le DG de Distriborg en France qui dit que, de toute façon, si la consommation du bio augmente, il faut qu'on arrive à protéger les cahiers des charges. J'en parlerai encore tout à l'heure un petit peu de Daniel Thira. Et en fait, on a un autre problème qui est le risque d'éduire. Ce qui peut entraîner, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, une standardisation des semences. Donc, on peut généraliser l'hybride. La course au développement d'une agriculture industrielle et à l'agrandissement. Aujourd'hui, une ferme de billevache en bio, c'est possible. On peut le faire. Et la monoculture, jusqu'à quelle surface ? Donc, est-ce que ça veut dire préserver la biodiversité ? On parle aussi de la technologie dans l'agriculture. Je prends l'exemple d'un producteur bio chez Seraphès. Seraphès, c'est un mouvement de coopérative type SICA, Prince de Bretagne. Donc, le fait, eux, ils sont plus à utiliser la technologie. Ça a toujours été un peu comme ça. Ils mettent le GPS dans leur tracteur pour avoir des lignes de plantation nickel, rectilignes, rien de débordé. Voilà. On a une tendance aussi vers une mécanisation à outrance. Et dans le viseur, on parle de plus en plus de la robotisation de l'agriculture. Enfin, je finirai par parler de les choses de plus positives quand même en une augmentation de l'innovation culinaire. Le plus, c'est la création de la valeur ajoutée sur des produits, légumes, etc. Le moins, pour moi, à mes yeux, c'est consoir sur des tendances de consommation comme le méganisme. Voilà, on va passer à la suite. Donc là, j'en ai terminé. Et donc, aujourd'hui, on constate que le marché du bio n'est plus un marché de niche mais devient un marché de masse. Le secteur va continuer à se concentrer avec un rachat par les industriels et les acteurs historiques de la bio. Comme Ruffa, je vous rappelle qui est le président de l'Iocop, les voit comme des vautours alors que Dalia Tira et Discribord voit une nouvelle dynamique. Regarde, c'est... Voilà. Notre pensée en tant qu'intervenant et acteur local, je n'ai pas de solution toute faite à proposer pour essayer de préserver la philosophie de la bio. Par contre, je peux vous apporter quelques pistes de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'accompagner la création de microfermes en permaculture, on parle de plus en plus de permaculture humaine d'ailleurs. Donc, il existe déjà des réseaux, c'est-à-dire fermes d'avenir, biofermes. On peut aussi passer par l'application du SPG, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, donc c'est de transparence à mes yeux, c'est une transparence totale puisqu'on fait intervenir un bidon qui est à la fois le producteur et le consommateur. Bon, alors, à vous dire, moi j'ai fait des enquêtes pour renaturer progrès, il est difficile d'appliquer le consommateur. Mais, il y a une difficulté, eh oui, le changement à cause de ce, et moi je ne vais pas le dire, je l'ai écrit, c'est encore plus simple, de ce, un de facteur humain. Donc, on va prendre cette petite question qui veut participer au débat. Je vais vous proposer de savoir si l'agriculture biologique doit participer au dénement de la croissance verte, comme le pense Daniel Thira de Distribor. Voilà. Merci. Merci. Et nous passons donc la parole à – Sous-titrage FR 2021